Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais commencer un petit peu mon exposé avec ma casquette de médiateur national du crédit aux entreprises. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai en effet des travaux de l'observatoire du financement des entreprises que je préside en tant que médiateur national du crédit. Alors, je voudrais commencer d'abord par la médiation du crédit aux entreprises. Et par le biais justement de cette institution, je voudrais partager avec vous finalement les constats que je peux avoir sur justement les problématiques de financement de nos entreprises, et plus particulièrement des PME et des TPE. Alors, premier point, mais ça va être un rappel très court, la médiation du crédit finalement, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette institution, mais en deux mots. C'est une institution assez récente, elle est en train de fêter ses huit ans, elle a été créée en pleine crise financière. Rappelez-vous, on est en octobre 2008, l'Eman a déjà tombé, AIG, Dexia et ainsi de suite. Et donc, à l'époque, le président de la République et aussi le premier militaire national, qui s'appelait René Ricolle, mettent en place très rapidement, cette médiation du crédit aux entreprises, qui tout de suite s'est voulu un dispositif public à la disposition de toutes les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes, quel que soit leur secteur, quelle que soit la forme juridique des sociétés, des entrepreneurs individuels, pour justement les entreprises qui avaient et qui ont des difficultés de financement. Concrètement, ça veut dire quoi une difficulté de financement ? Un crédit refusé, un découvert dénoncé, une banque qui refuse un réchelonnement d'un crédit déjà initié. Voilà des exemples très concrets de difficultés de financement. Je signale aussi, souvenez-vous, à l'époque, il y avait aussi des problématiques d'assurance-crédit. Donc la médiation du crédit, ce n'est pas uniquement pour les problèmes bancaires, c'est aussi pour des problématiques d'assurance-crédit, lorsque, typiquement, une entreprise se fait décoter par un assureur crédit et que, évidemment, en cascade, le fournisseur, son fournisseur ou ses fournisseurs au pluriel, va lui demander de payer comptant au cul du camion, comme l'expression familière l'indique. Et voilà, avec, évidemment, en cascade, des gros problématiques de trésorerie pour l'entreprise. Donc ça, j'allais dire, ça a été mis en place très rapidement, avec des principes aussi gratuits, gratuités pour, évidemment, les entreprises qui saisissent la médiation, confidentialité assurée, parce que souvent, quand on a des difficultés, on n'a pas vraiment envie que l'ensemble des acteurs de la place ou du monde patronal connaissent vos propres difficultés. Un traitement local. La médiation du crédit, en fait, s'est reposée, dès le début, sur l'ensemble des succursales de la Banque de France. Et donc, chaque directeur départemental de la Banque de France est, en fait, médiateur départemental pour, justement, son territoire. Alors, pour vous dire très clairement, en fait, début... Enfin, en 2008, énormément de dossiers. La médiation du crédit a été créée dans un contexte d'une très forte crainte d'un rationnement du crédit. On avait peur, à l'époque, vu, finalement, le manque de confiance entre tous les acteurs, et notamment entre les acteurs bancaires, que les banques ferment le robinet à crédit. Donc, vraiment, la peur du crédit crunch. Et, en effet, on a eu énormément de dossiers à gérer. On était plutôt sur des tendances à plus de 10 000 dossiers traités par an. Alors, c'était la crise financière. C'était un moment très particulier. Je crois que la médiation a eu un rôle très important à cette époque. et il fait basculer, maintenant, sur l'époque actuelle. En fait, en 8 ans, j'allais dire, tout a changé. C'est-à-dire que la médiation du crédit, j'allais dire, reste et reste sur ses fondamentaux. Mais, pour moi, en 8 années, pourtant, 8 ans, ce n'est pas grand-chose. Si vous voulez, les problématiques de financement ont complètement évolué. Donc, je ne vais pas revenir sur la crise financière. On peut en parler pendant des heures. Mais, je vais basculer directement sur l'État, à mes yeux, en tant que médiateur national, tel que je le perçois, du financement et de l'accès au crédit des PME, des TPE et même des ETI. Alors, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on a beaucoup, beaucoup moins de dossiers en médiation du crédit. On est plutôt sur des tendances de 3 000 saisines par an. C'est complètement différent et on est loin des chiffres qu'on avait fin 2008-2009. Aujourd'hui, surtout, on a, en fait, beaucoup de crédit qui est quand même injecté dans l'économie. Et ça, ça se voit à plus d'un titre. Il y a beaucoup moins de tensions de financement. Il y a du crédit, que ce soit du crédit de trésorerie ou du crédit d'investissement, qui connaît une croissance tout à fait satisfaisante. On a des taux d'accès au crédit publiés par la Banque de France qui sont à des niveaux historiquement élevés. Je ne sais pas si vous avez vu, puisque les chiffres sont tout récents. La Banque de France a publié, pas plus tard qu'hier, ces nouveaux taux d'accès au crédit pour les PME de plus de 10 salariés. En crédit d'investissement, 93% des PME plus de 10 salariés obtiennent satisfaction lorsqu'elles font une demande de crédit à leur banquier. Et pour du crédit de trésorerie, 83% des PME plus de 10 salariés obtiennent satisfaction lorsqu'elles demandent un crédit. C'est les chiffres du troisième trimestre 2016. Je peux vous donner d'autres chiffres qui montrent, en effet, que globalement, on a une situation très satisfaisante à l'heure actuelle. Si, par exemple, vous regardez les baromètres, j'apprécie beaucoup les baromètres de la CGPME, que c'est la CGPME fait avec KPMG, ou qu'on interroge, si vous voulez, les patrons de PME et de TPE, en leur demandant, finalement, vous avez des difficultés, messieurs les entrepreneurs, mais hiérarchiser quels sont aujourd'hui vos plus gros problèmes. Si vous voulez, en tête de liste, on retrouve évidemment le sujet des carnets de commandes, on a le sujet, évidemment, des difficultés de recrutement, de la rentabilité de l'entreprise, mais le sujet de l'accès au crédit qui, il y a 8 ans, était en haut de la pile, est petit à petit redescendu bien plus bas dans la pile et dans les priorités des chefs d'entreprise. Je ne dis pas que les chefs d'entreprise n'ont aucune difficulté, mais la difficulté de l'accès au financement et de l'accès au crédit est beaucoup moins en haut de pile qu'il y a 8 ans, ça c'est très clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est une situation globale, il y a évidemment, si vous voulez, quelques bémols que je voudrais évidemment partager avec vous. Alors, premier point, il y a le fait qu'aujourd'hui, le système bancaire est soutenu par la politique monétaire hyper accommodante de la Banque Centrale Européenne. Il y a une injection très forte de liquidités dans le système bancaire. Oui, ça a des effets, ça se voit sur le comportement de distribution de crédit des différentes banques françaises, ça c'est très clair. Alors, il y a quand même évidemment un sujet quand on dit ça, c'est que, moi je le dis, cette politique monétaire évidemment n'aura qu'un temps. Elle a vocation surtout pas à être pérennisée, il y a énormément de débats actuellement, mais évidemment le grand sujet, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où cette politique monétaire hyper accommodante redeviendra, entre guillemets, normale, en tout cas dans un cycle, dans un niveau, j'allais dire, plus, j'allais dire, de moyen terme. Donc ça, c'est la première question. Et là, on verra ce moment où l'offre de crédit des établissements bancaires sera moins soutenue par la politique monétaire. Et j'allais dire, ce qui va en miroir, c'est que ce jour-là, normalement, si la politique monétaire devient moins accommodante, ça voudra dire que la conjoncture économique sera plus dynamique, ça voudra dire que la demande de crédit de la part des entreprises sera plus dynamique. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, en fait, pourquoi il y a peu de tensions de financement, j'ai dit au niveau global, c'est parce que vous avez une offre de crédit substantielle soutenue par la politique monétaire face à une demande de crédit de la part des entreprises qui est très peu dynamique. Ça, il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a pas beaucoup de tensions parce qu'il y aura aussi beaucoup de demandes de crédit. Il n'y a pas beaucoup de croissance, donc il n'y a pas beaucoup de BFR à financer. Il n'y a pas beaucoup de formation brute de capital fixe de la part des entreprises. Donc, il n'y a pas beaucoup, toutes choses égales par ailleurs, de crédit d'équipement et de demande de crédit d'équipement de la part des entreprises. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'à l'heure actuelle, il n'y a quand même, globalement, pas tant de tensions que ça. Alors, la question, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où on en aura fini avec cet état un peu particulier. Mais surtout, pour moi, si vous voulez, le sujet, c'est qu'on sait, mais on ne sait pas nécessairement avec quel impact, mais on sait que les établissements bancaires sont soumis à des nouvelles règles prudentielles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de BAL3, de nouvelles obligations en termes de résolution, de la supervision du système maintenant unique centralisé à Francfort. Ça, on peut en parler très longtemps, mais ce que je peux vous dire, c'est que, oui, évidemment, les règles prudentielles ont un impact sur la gestion des risques des établissements bancaires. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Et je le dis toujours, ça a été d'ailleurs voté démocratiquement au niveau mondial, au niveau européen, avec des directives au niveau national, lorsqu'on a transposé tout ça. Et donc, oui, évidemment, les règles prudentielles ont un impact sur la gestion des risques par l'établissement bancaire et donc sur leur comportement de distribution de crédit et donc, évidemment, de crédit aux entreprises. Alors, ce qui complique un peu l'affaire, c'est que moi, j'ai clairement le sentiment que la politique monétaire hyper-accommodante de la DCE masque, en partie, les effets restrictifs des règles prudentielles qui s'imposent d'ores et déjà aux établissements bancaires. Je suis sûr, à mon avis, on n'a pas tout vu. Mais ce qui est sûr, c'est que, quand même, on voit déjà des choses. On voit déjà des choses et, en tout cas, quand on interroge les chefs d'entreprise, et moi, ce que je peux voir en médiation, c'est qu'on sent, en effet, qu'il se passe des choses. Alors, quelques exemples concrets. Si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des masses de crédit conséquentes, je le répète, conséquentes, qui sont distribuées par l'établissement bancaire. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, ce n'est pas les masses. Les masses, elles sont là, mais c'est les conditions d'octroi. Et ça, ça change évidemment beaucoup de choses. Un million de crédit accordé sans garantie, ce n'est pas du tout la même chose qu'un million de crédit accordé avec une garantie sur les actifs physiques de l'entreprise ou une caution personnelle du dirigeant. Si vous voulez, les masses, elles sont là. Mais les conditions d'octroi, oui, elles sont en train d'évoluer. Et vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, notamment au niveau des PME et des TPE, qui, en effet, ont un ressenti très particulier en termes de conditions d'octroi et considèrent, en effet, que toutes choses égales par ailleurs, un dossier avant qui, finalement, le banquier ne demandait pas de garantie de caution personnelle. Aujourd'hui, visiblement, un banquier va demander une garantie ou une caution personnelle. Autre exemple, du même ordre, le sujet typiquement, par exemple, de la facturage. Aujourd'hui, vous avez une progression très forte de la facturage. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce produit-là, mais, en gros, c'est un produit qui permet, en effet, d'obtenir du financement. En échange, vous cédez votre facture à un facteur qui est souvent une filiale des grands groupes bancaires. Et, en fait, ce qui se passe, c'est un produit qui, aujourd'hui, a des taux de progression à plus de deux chiffres par an. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est un produit qui, comme il y a une facture cédée, donc c'est une mobilisation de créances commerciales, donc, si vous voulez, c'est très protecteur pour celui qui finance, et donc pour le facteur, et donc pour le grand groupe bancaire. Et donc, c'est moins consommateur de fonds propres. Et donc, aujourd'hui, vous avez, en effet, une progression de la facturage très forte, mais qui se fait, en effet, au détriment d'autres produits de financement, et notamment du découvert autorisé, qui est, lui, souvent du découvert en blanc, et donc qui est beaucoup plus consommateur en termes de fonds propres au niveau de la banque. Donc, là aussi, si vous voulez, vous avez des chefs d'entreprise. Les masses, elles sont là. Les masses de financement sont là. Sauf que, un chef d'entreprise vous dira, ah bah oui, c'est pas la même chose d'avoir un découvert autorisé, c'est pas la même chose, un découvert autorisé, qu'un contrat de la facturage. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples comme ça, notamment aussi, parce que les conditions d'octroi, c'est pas uniquement les garanties, ça peut être aussi, typiquement, est-ce qu'on vous soumet plutôt, ou on vous propose plutôt spontanément, par exemple, un crédit amortissable, alors que, peut-être, il y a encore quelques années, on pouvait obtenir un différé, par exemple, de 2-3 ans en termes de remboursement, voire un remboursement in fine. Là aussi, évidemment, tout ce qui est différé, remboursement in fine, est toute chose, par ailleurs, plus risquée pour le prêteur que de l'amortissable. Donc, si vous voulez, les conditions d'octroi, ça va bien au-delà de la garantie, ça va sur plein de caractéristiques, y compris, par exemple, sur la maturité des crédits, du 5 ans, du 7 ans, du 10 ans, du 15 ans. Et ça, alors, hélas, je n'ai pas, je peux vous donner, là, je vous donne un ressenti qui est plutôt qualitatif, mon problème, et je ne peux pas vous fournir les choses quantifiées, on manque, en effet, de données. Autant la facturage, on le voit progresser, parce que ça, on connaît les taux de progression, et dans une économie qui ne croit pas beaucoup, on sait que ça se fait en substitution d'autres produits. Sur les garanties, il y a énormément de ressentis au niveau des chefs d'entreprise, il y a aussi l'enquête de la CGPME qui montre quand même qu'il y a une part non négligeable de chefs d'entreprise qui ont quand même un ressenti, qu'on leur demande toutes choses égales, par ailleurs, plus de garanties qu'auparavant. Voilà, mais sur d'autres caractéristiques des prêts, ce n'est pas évident, nécessairement, je ne peux pas vous apporter, si vous voulez, tous les éléments quantifiés, mais en termes de ressenti, c'est quand même très intéressant. Mais tout ça pour dire que les masses, elles sont là. Les masses de crédit. Sauf que les conditions d'octroi sont différentes. Autre élément qui compte énormément dans le ressenti, et notamment des dirigeants de TPE et de PME, c'est le fait que, vous savez jusqu'ici, enfin, désolé de tracer un grand trait, mais c'est pour mieux ça comprendre, jusqu'ici, en fait, le chef d'entreprise, qu'on a discuté avec son charrette clientèle, charrette clientèle pro, comme on le appelle, le professionnel, voire un charrette clientèle d'entreprise, en fait, il avait bien l'impression que c'était son charrette clientèle qui avait le pouvoir de dire oui, pour reprendre un slogan publicitaire d'une grande banque il y a quelques années. Or, aujourd'hui, là aussi, avec le nouvel environnement prudentiel des banques, les banques donnent moins de délégations, de décisions à leur charrette clientèle pro, qui est en face du dirigeant. Et ça, évidemment, en termes de ressenti, c'est aussi quelque chose qui est très fort au niveau du dirigeant. Ça veut dire qu'avant, il avait l'impression que la personne qui était à un mètre devant lui décidait, alors que maintenant, finalement, dans de plus en plus de banques, en fait, le charrette clientèle, il remplit le dossier avec le client pro, puis après, le dossier part, vous savez, le fameux comité d'engagement, le comité de crédit, qui va se réunir, je ne sais pas, le jeudi de la semaine suivante. Et là aussi, en termes de ressenti, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut changer d'ailleurs des choses en termes de délai, ça peut changer beaucoup de choses au niveau de la distribution du crédit. Alors, au-delà de ça, il me semble, au-delà de ces changements, au-delà des masses, il me semble qu'on ait plusieurs acteurs, mais j'ai plusieurs acteurs, c'est-à-dire pouvoir public, acteur de place, médiateur pour ma fonction actuelle, où, en effet, on voit bien qu'avec les nouvelles règles prudentielles qui s'appliquent au système bancaire, il va falloir, il va y avoir un besoin de faire émerger des sources alternatives de financement. Je parle du financement par dette, pour le moment. Et ça, on voit bien que depuis quelque temps, il y a de nombreuses initiatives pour faire émerger de nouvelles modalités de financement. Parce qu'on sent bien qu'en effet, BAL3 et toutes les autres règles prudentielles ne vont pas être sans impact sur le système bancaire. Donc, je peux vous en citer quelques initiatives, notamment des pouvoirs publics. Le décret d'août 2013, permettant notamment aux assureurs, de façon beaucoup plus facilitée que par le passé, d'investir en dette par l'intermédiaire de fonds de dette, qui s'appelle des fonds de prêt à l'économie. Mais elle a l'idée, évidemment, de mobiliser des investisseurs institutionnels tels que les assureurs pour investir dans de la dette, notamment au PME. Autre initiative que je peux citer, la charte EuroPP, vous savez, le placement privé. Donc, on n'est pas, je parle sous le contrôle, parce qu'il y avait la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Ile-de-France, qui avait été à l'initiative, justement, de très bonnes initiatives avec la Banque de France, avec l'idée, justement, de promouvoir le placement privé. Ce n'est pas de l'obligataire, ce n'est pas de l'obligataire où il y a quand même des coûts de placement et des coûts de conseil qui sont assez conséquents et qui, de fait, cantonnent les obligations corporelles vraiment aux grandes entreprises. Mais l'idée, évidemment, c'est de faire du placement privé destiné, cette fois-ci, aux entreprises de taille intermédiaire, aux ETI, pour justement faire de la dette et après de la dette qui sera évidemment placée auprès d'investisseurs institutionnels. Une charte EuroPP pour réduire les coûts, justement, de placement et pour faciliter les choses, sachant qu'en effet, l'EPP, le placement privé, c'est honnête, aujourd'hui, c'est quand même plus pour de la belle ETI, les montants mini, c'est quand même, on descend assez rarement en dessous de 10 millions, parfois 5, mais voilà, c'est pour vous donner quand même un ordre de grandeur, ce n'est pas pour de la TPE ni pour de la PME. Mais, c'est quand même une initiative, justement, pour, j'allais dire, offrir une alternative au système bancaire. Autre exemple, évidemment, l'émergence du financement participatif, du crowdfunding et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, si je parle de la dette, du crowdlending. Donc là, évidemment, c'est la conjonction de plusieurs choses, d'une innovation technologique, d'une innovation, j'allais dire aussi, un peu culturelle, collaborative, évidemment, couplée avec une réglementation puisque l'État, notamment, il y a une ordonnance, l'ordonnance de 2014 qui réglemente désormais le financement participatif en France, sachant que, de façon plus récente, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, avait annoncé, là aussi, vous savez, la mise en place des mini-bons qui sont, en fait, des bons de caisse, vieux système que certains connaissent, peut-être, des bons de caisse qui datent de, je crois, 1936. Mais, donc, maintenant, on passe aux mini-bons, on va dire, sans que ce soit péjoratif, c'est l'obligation du pauvre, mais, en tout cas, c'est clairement l'idée de faire des produits accessibles, vraiment, cette fois-ci, au TPE, pour faire, pour amener de la dette, et, évidemment, l'idée, c'est d'utiliser cet engouement du financement participatif, sachant qu'évidemment, il faut encadrer tout cela, mais, ça permet, là aussi, d'offrir une alternative pour le coup, au TPE et au PME. autre alternative qui apparaît dans le paysage, les prêts inter-entreprises, proposés par la loi Macron, là aussi, alors, c'est très encadré, mais l'idée, c'est une nouvelle dérogation monopole bancaire, et donc, c'est d'initier cette possibilité que les entreprises se prêtent entre elles, au-delà d'une appartenance à un groupe, se prêtent entre elles, notamment, par exemple, dans une filière, vous avez des intérêts économiques partagés, vous pouvez faire du prêt inter-entreprise. Autre exemple, moins connu de la loi Macron, même si je n'ai pas le résultat ultime, il y avait aussi une habilitation à légiférer par ordonnance dans la loi Macron pour, j'allais dire, développer le financement sur stock. Vous savez qu'en France, le financement sur stock est très stigmatisant, le financement sur stock, en gros, c'est pour les entreprises en difficulté, ou, en gros, pour les producteurs de Champagne, de Cognac et de Grand Bordeaux. Là, pour le coup, eux savent mobiliser leurs stocks très prestigieux pour obtenir le financement. Mais sinon, c'est quand même très marqué entreprise en difficulté. Il faut savoir que dans plein d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne et aux États-Unis, le financement sur stock est beaucoup plus répandu et absolument pas stigmatisant. On peut faire le financement sur stock, sur stock de matières premières, de biens intermédiaires, de produits finis, et ça permet de financer quand même son BFR de façon intéressante. On ne sait pas le faire en France. Là, l'idée de cet article de Macron, c'est justement de développer et de sortir un petit peu le financement sur stock là où il est un peu trop cantonné, entreprise en difficulté. Ce qu'on voit avec les quelques initiatives que j'ai pu vous mettre sur la table, c'est qu'en effet, il y a ces initiatives pour faire émerger des sources alternatives de financement, des modalités alternatives de financement. Alors maintenant, si on revient au TPE et PME, même aux ETI, c'est quoi le futur, c'est quoi les cas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de défis à relever. Jusqu'ici, quand même, nos TPE, PME et même ETI étaient avec, quand même, j'allais dire, un partenaire bancaire qui était un partenaire exclusif. pour être très clair, je schématise là aussi, mais au niveau de la dette, vous aviez un partenaire bancaire, d'ailleurs assez peu, même si aujourd'hui, les entreprises se multibancarisent, mais franchement, l'idée, c'était un partenaire bancaire exclusif, la banque. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer ? On voit ces sources alternatives de financement qui aujourd'hui ont des parts de marché dérisoires, toutes petites. le crowdlending en 2015 pour les entreprises, c'était, je ne sais pas, peut-être dans l'ordre d'être 50 millions d'euros. Bon, les besoins de financement en dette, l'économie française, ça tourne plutôt autour de 900 milliards d'euros. Donc, on n'est pas du tout dans le même, sur le même ordre de grandeur. Pour autant, ce qui est intéressant à voir, bon, Primo, ces sources alternatives, pour certaines d'entre elles, ont des taux de croissance exponentiels, et donc, je ne sais pas vous dire, moi, dans 4-5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelles seront leurs parts de marché, quelle sera la part de marché du financement participatif. Il y en a qui sont très enthousiasmés, d'autres peut-être plus modérés, mais là, je suis incapable de vous dire, mais ça peut en effet prendre peut-être 2, 3, 4, 5 % de parts de marché, on verra bien. Après, moi, ce que je dis clairement, c'est que, premièrement, je crois que, à moyen terme, en tout cas, les banques resteront des partenaires prédominants, des TPE, des PME, des ETI, mais surtout, moi, je ne crois pas du tout au basculement complet, si vous voulez, d'un système à un autre. Je ne crois pas du tout qu'une entreprise arrivera à se financer uniquement par l'intermédiaire de plateformes de financement participatif. moi, je crois énormément à la combinaison des financements. Et c'est ce qui se passe dès aujourd'hui. Si vous allez, le placement privé, le placement privé, en fait, quand vous regardez les placements privés, vous voyez bien que c'est des banques qui accompagnent, qui arrangent. Et en fait, vous avez une combinaison entre un socle de crédit bancaire combiné à du placement privé. Les plateformes de crowdfunding, aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les projets, en fait, c'est des combinaisons de crédit bancaire classique avec une couche, j'allais dire, de financement participatif. Donc, en fait, moi, je crois beaucoup plus, si vous voulez, à la combinaison des financements plus que tout blond ou tout noir. Et il me semble que, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un rôle à jouer, mais que les banques peuvent rester les pivots et peuvent être un élément, j'allais dire, facilitant la combinaison des différentes modalités de financement. À voir, là aussi, chacun pourra vouloir jouer un rôle, mais c'est un vrai sujet, à mon avis. Alors, ce qui me semble important, et là, je le vois en tant que médiateur national, c'est pourquoi on cherche à faire émerger des sources alternatives de financement. En fait, si on va plus précisément, en tout cas, mon sentiment, c'est que, même avec BAL3, et peut-être demain, puisque c'est sur la place publique, certains s'inquiètent qu'il y ait un BAL4 qui sera encore plus, j'allais dire, mordant et plus impactant sur le comportement de distribution des crédits, moi, mon sentiment, c'est que, sous BAL3, et peut-être sous d'autres réglementations, il y a quand même des dépenses à financer qui, au niveau de l'entreprise, à mon avis, ne poseront quasiment jamais de problème. Je m'explique. Si vous voulez, en tant que médiateur, je peux vous dire qu'une entreprise qui aujourd'hui veut financer de l'immobilier, de la surface commerciale, des locaux industriels, des bureaux, sincèrement, on trouve toujours une façon de financer. Pourquoi ? Parce que l'immobilier représente une très belle garantie pour le prêteur qu'est la banque. Et donc, si vous voulez, vous trouverez sûrement des cas particuliers, je peux en trouver dans la médiation, mais si vous voulez, prêtez à partir de moment où vous avez une belle garantie, tel qu'un bien immobilier professionnel, on pourra toujours me dire qu'il y a des bulles aussi sur ce marché, mais toujours est-il qu'au niveau des prêteurs actuels, voilà, financer l'immobilier, on trouve des solutions quelle que soit la taille de l'entreprise. financer les actifs physiques d'une entreprise, un véhicule utilitaire, de la machine outil, ça aussi, on trouve des solutions, on peut faire du crédit bail, immobilier, on trouve des solutions, parce que là aussi, l'actif physique représente aussi une très belle garantie pour le prêteur. Alors, qu'est-ce qui est, à mon avis, en tout cas, qu'est-ce qui pose le plus de soucis ? Justement, c'est le financement de l'immatériel. Le financement de l'immatériel, pour moi, c'est quoi ? Dépenses d'innovation, dépenses de marketing, formation des salariés, un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, du big data pour mieux cibler ses clients, voilà, je mets tout ça dans l'immatériel. Et ça, évidemment, vous voyez bien que, pour moi, c'est de l'investissement, déjà, mais vous voyez bien, évidemment, que par nature, pour le prêteur, qui est le banquier, il y a un petit sujet en termes de prise de garantie. Alors, sauf, évidemment, aller chercher la caution personnelle du dirigeant, mais ça, plus le mot, il est parfois déjà, le patrimoine du dirigeant peut être déjà mobilisé, et puis souvent, il y a un moment où le dirigeant va dire stop. Et donc, on voit, en fait, le sujet, à mes yeux, de vigilance, voire de préoccupation, c'est ce financement du matériel. Et si on cherche à faire émerger des modalités alternatives de financement, c'est aussi pour ça. Les plateformes de crowdfunding, si vous allez sur du crowdfunding, vous connaissez peut-être les grands noms, il n'y a aucune garantie demandée. Aucune garantie demandée. Les taux sont plus élevés. Il n'y a aucune garantie demandée. C'est normal, c'est plus risqué pour le prêteur. Si vous allez regarder un petit peu en placement privé, le placement privé, il peut y avoir des prêts avec garantie, mais vous regardez quand même quelques contrats de prêts ou quelques émissions, en fait, souvent, il n'y a pas de garantie demandée et il y a du remboursement in fine et voilà, c'est plus risqué, c'est plus cher, mais il n'y a pas de garantie demandée et ça permet de financer du matériel. Ça permet de financer du matériel. Donc ça, si vous voulez, c'est un sujet pour moi, le financement du matériel, qui est quand même un vrai, vrai sujet, c'est là où quand même toutes choses égales par ailleurs, on a le plus de problèmes. Alors attention, il y a des acteurs aussi qui interviennent. Il y a BPI France qui offre évidemment de la contre-garantie. Il y a des sociétés de caution mutuelle qui sont aussi actives. Donc il y a des solutions aussi par BPI France et par d'autres acteurs en caution mutuelle. Pour autant, ça reste quand même un sujet où à mon avis, il faut qu'on soit vraiment vigilant et notamment si on considère que peut-être les entreprises françaises, notamment les TPE, les PME, ont encore toute leur transition numérique devant elles et je ne suis pas sûr qu'on se compare avec d'autres pays qu'on soit vraiment en avance. Donc il y a sûrement un sujet de transition numérique. pour moi, c'est un financement qui doit se faire en dette. Ce n'est pas un financement en fond propre. Je ne parle pas de la start-up. Je parle vraiment de la transition numérique d'entreprises traditionnelles qui peuvent, à mes yeux, totalement faire cette transition numérique, cette digitalisation par la dette. Alors, il y a un sujet qui est lié pour moi à cette problématique, c'est l'appropriation de ces nouvelles modalités de financement. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment j'en reste au niveau des dirigeants de TPE et de PME, on voit bien quand même que, et notamment vraiment au niveau des TPE, parfois, j'ai dit clairement qu'il y a un manque d'éducation économique et financière, parfois, j'allais dire, le banquier, le chef d'entreprise, lui, connaît peut-être quelques produits traditionnels et son banquier, mais pour moi, un vrai défi pour le chef d'entreprise, c'est de, au moins, de se sensibiliser, à défaut, de se former sur ces nouvelles potentialités. Parce que finalement, tout ce que j'ai cité, évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas si simple à maîtriser au niveau d'un chef d'entreprise. Et évidemment, je pense plutôt à la TPE et à la petite PME parce que pour le coup, le dirigeant, il est tout seul, il n'a pas de DAF, il n'a pas un directeur financier expert en la matière. Et ça, quand même, à mon avis, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'à partir du moment où le monde du financement se complexifie à la fois par ses acteurs et par ses produits, le sujet, c'est comment, quand on se met au niveau d'un chef d'entreprise qui jusqu'ici avait l'habitude d'avoir une discussion simple avec un seul banquier sur quelques produits quand vous êtes sur la TPE ou la PME sans vouloir non plus trop schématiser. Mais bon, en gros, c'est quoi ? C'est du découvert autorisé, de la facilité de caisse, un crédit d'équipement par-ci, par-là. Voilà. Et petit à petit, où vous allez sur une diversification des acteurs et une diversification des produits et des possibilités offertes, là, franchement, il y a un gros sujet où c'est un vrai sujet d'accompagnement, de sensibilisation, de pédagogie, de formation du chef d'entreprise sur la question fondamentale comment on finance son exploitation, comment on finance son développement. Ça, à mon avis, c'est un beau sujet. Alors, autre sujet du défi du financement que je voulais mettre dans le débat de cet après-midi, c'est le sujet des TPE. Parce que le thème, là, c'est PME et TPE, mais pour moi, il y a un vrai sujet, une vraie différence entre les PME et les TPE, on va dire, entre les PME de plus dix salariés et les TPE de moins dix salariés. Alors, j'en reste, évidemment, la définition statistique officielle, et notamment de la loi de modernisation de l'économie, mais le dit salarié n'est pas dans le marbre si on adopte une approche économique. Ce qu'on voit, parce qu'en introduction, je vous ai cité les taux d'accès au crédit publiés par la Banque de France et en effet, j'ai pris soin de vous dire que c'était les PME plus dix salariés. Maintenant, la Banque de France publie aussi des taux d'accès au crédit, cette fois-ci, des TPE de moins de dix salariés. Et là, en gros, par rapport aux deux chiffres crédit de trésorerie, crédit d'investissement que je vous ai cités tout à l'heure, vous enlevez 10 à 15 points. Ça veut dire qu'en fait, pour du crédit de trésorerie, et Dieu sait si les TPE utilisent beaucoup de crédit de trésorerie, et bien, en fait, finalement, 69% des TPE obtiennent satisfaction lorsqu'elles demandent un crédit de trésorerie à leurs banquiers. Alors, 69%, comment on peut le voir ? Ce n'est pas si mal, mais ça en laisse quand même en gros plus de 30% sur le carreau. Il faut savoir, en gros, au niveau des TPE, il y a à peu près, en commande de grandeur, il y a un million de TPE qui demandent un crédit chaque année. Donc, il y a 30% d'entre elles qui n'obtiennent pas satisfaction. Un crédit de trésorerie, un million ? Oui, alors, je veux bien... Bon, on va... Je vais le faire avec les crédits d'investissement pour affiner le calcul. Si vous voulez, en gros, si vous prenez les taux d'accès des TPE au crédit de trésorerie, c'est 69%, crédit d'investissement, 82%. Allez, je fais une moyenne de ces deux-là, je ne le fais pas très pondérer, mais on va dire 75% de taux d'accès au crédit. Un million de demandes de crédit par an, c'est l'ordre de grandeur. Donc, 75% des cas, ça marche. 25%. Mais 25% d'un million, ça fait quand même 250 000 entrepreneurs qui n'ont pas eu satisfaction. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde qu'on croise. Ça fait beaucoup de monde aussi en médiation du crédit, mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. Et ça, on sait qu'on a un sujet d'accès au crédit de TPE. Je vous ai fait en introduction, en effet, un bilan globalement satisfaisant. Je vous ai dit, oui, il y a des inquiétudes sur le financement de l'immatériel. Je vous dis, oui aussi, il y a un sujet, il y a des poches de difficultés sur les TPE. Alors, il y a des raisons structurelles. Il y en aurait beaucoup à citer, mais je peux vous en citer quelques-unes. Bon, clairement, c'est quand même des structures qui sont plus fragiles financièrement, toutes choses d'égal par ailleurs. pas beaucoup de fonds propres. J'ai dit toujours, en gros, on avait fait un rapport, un tiers des TPE en France soit en fonds propres nuls, voire négatifs. Toutes choses d'égal par ailleurs, ça ne facilite pas l'accès au crédit. C'est bon qu'on puisse dire. Deuxième point, là, vraiment, au niveau des TPE, un gros sujet, à la fois par manque de temps et aussi par manque de culture, économique et financière, dans les TPE, bien trop rarement sont mis en place des petits tableaux de bord qui permettent de suivre la trésorerie. Moi, je rencontre trop de dirigeants de TPE qui se rencontrent vraiment au dernier moment de l'impasse de trésorerie. C'est fou. Je rencontre des dirigeants de TPE qui viennent en médiation et en fait, c'est nous, médiateurs, qui apprenons aux dirigeants qu'il est en cessation de paiement et qu'il ne peut plus aller en médiation. Il a des obligations légales à respecter. Il doit aller au tribunal de commerce et il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en cessation de paiement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de tableau de bord mis en place. Il n'y a pas de suivi, même un petit tableau Excel pour voir un petit peu les tombées, les dépenses, les fournisseurs, les achats. Voilà. Donc, un vrai sujet de pilotage au jour le jour de la trésorerie. Autre sujet, c'est un sujet, alors là, c'est très français et c'est un montage très courant dans les TPE françaises. C'est, vous savez, le montage qui fait qu'on sort les biens immobiliers de la société d'exploitation, on les loge dans une SCI patrimoniale qui après va relouer les biens immobiliers à la société d'exploitation. Alors, c'est un montage qui a des vertus, notamment dans une approche patrimoniale du dirigeant, notamment pour assurer ces vieux jours et je peux le comprendre et sincèrement, il n'y a pas de suivi. Sauf que, ça n'a pas que des avantages parce qu'évidemment, c'est la société d'exploitation qui va vouloir le crédit, c'est elle qui va, enfin, c'est évidemment le dirigeant de la société d'exploitation qui va aller vers le banquier et là, dans la société d'exploitation, quand vous n'avez pas beaucoup de fonds propres et que vous n'avez rien à l'actif, en être en garantie, toutes choses égales par ailleurs, on va le dire très clairement, ça ne facilite pas l'accès au crédit. Je signale que ce montage est quand même très franco-français. Quand vous allez en Allemagne ou dans d'autres, il y a moins de ça. Ça a des vertus, je le reconnais, ça n'a pas et je crois aussi, je le dis très clairement parce que moi, je vois trop de dirigeants de TPE qui ne se rendent pas compte des inconvénients que ça pose. Moi, tous les montages peuvent avoir leur intérêt mais il faut que tout le monde soit conscient et des avantages et des inconvénients. Autre sujet pour l'accès au crédit de TPE, il y a aussi aujourd'hui quand même un sujet conjoncturel. Je peux vous citer trois grands secteurs qui connaissent pour des raisons parfois un peu diverses des grosses difficultés qui sont des secteurs où il y a énormément de TPE. Je vous les cite très rapidement. Le BTP, avec les artes de l'étoile du BTP. Le commerce de détail, notamment le commerce de centre-ville pris en tenaille par les galeries commerciales en Péril-Romain et le e-commerce. Le commerce de détail a beaucoup de TPE, beaucoup de difficultés. Et troisième gros secteur qui souffre, café, hôtellerie, restauration. Trois secteurs où il y a énormément de TPE. Par rapport à il y a huit ans, si vous voulez, la médiation du crédit, on a commencé énormément avec beaucoup de dossiers du secteur industriel. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de dossiers du secteur industriel. Mais des dossiers des trois secteurs que je viens de vous citer, c'est la très grande majorité dorénavant. Et évidemment, c'est les sujets TPE. Et donc là, quand vous combinez à la fois des problématiques structurelles plus des problématiques conjoncturelles, alors là, en effet, vous pouvez voir des problématiques particulières. Autre défi, parce que je vois qu'elle avance. Autre problématique que je voudrais citer, parce que je crois que c'est un vrai, vrai sujet, c'est le vieillissement de nos dirigeants. Je le dis très franchement, nos dirigeants, ils vieillissent comme le reste de la société, vous allez me dire. C'est une chose. Certains vieillissent aussi ou sont encore vus aujourd'hui parce que ça fait depuis huit ans qu'ils cherchent à vendre. Mais finalement, vu qu'on est dans un contexte économique et financier un peu compliqué, quand ils font des estimations, quand ils évaluent finalement ce que pourrait rapporter la vente, la cession de leur entreprise, finalement, ils ne sont pas très encouragés à céder. Mais huit ans, c'est long. Huit ans, c'est... Quelqu'un qui avait peut-être un certain âge en 2008, plus huit aujourd'hui. Et s'ils demandent un prêt pour les sept ans à venir, ça fait beaucoup. Donc on a ce sujet du vieillissement des dirigeants. Les dirigeants qui ne préparent pas la transmission de leur entreprise, les dirigeants qui retardent la transmission de leur entreprise, les dirigeants qui parfois, toutes choses qu'elles par ailleurs, peuvent peut-être moins investir parce qu'ils ont un certain moment de leur parcours professionnel. Ce qui fait que parfois, il y a un cercle vicieux. C'est qu'à partir du moment où ils n'investissent plus dans leur outil de production, évidemment, ça se dévalorise et ça repousse encore plus le problème. Moi, j'ai des sujets maintenant des dossiers en médiation. L'origine souvent des dossiers, des problématiques, des dossiers que je vois en médiation, c'est quoi ? Un manque de fonds propre, un chantier qui a mal tourné, un client qui n'a pas payé, un client qui paye en retard, pour un commerçant, un tramway, un 18 mois de chantier d'un tramway juste dans sa rue. C'est ça, le quotidien de la médiation du crédit. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est non plus des dossiers, ils ne sont pas majoritaires, heureusement, je veux dire, mais où le banquier me dit « Mais M. Pezin, j'ai dit non parce que, tout simplement, vous avez vu l'âge du dirigeant. Il n'a rien préparé. Il y a trop de risques pour moi. » Donc ça, c'est un sujet qui apparaît petit à petit dans le paysage. Alors, au-delà de ça, il me semble que, évidemment, quand je vous parlais de BAL3, c'est vrai que jusqu'ici, on avait en tête l'impact des règles prudentielles sur le financement des entreprises, mais quand on disait « financement des entreprises », c'était le financement de l'activité de l'entreprise, de son développement. mais là, évidemment, il faut aussi avoir en tête que là, on parle de l'impact des règles prudentielles sur le financement de la transmission de l'entreprise. C'était complètement différent comme problématique, sauf que les règles prudentielles ne sont pas aussi sans impact. Toutes choses qu'elle a par ailleurs, on peut demander, par exemple, les banques peuvent demander plus d'apports personnels aujourd'hui, ce qui peut changer, là aussi, le sujet de la transmission, parce qu'évidemment, qui dit transmission, il faut un sédant qui s'y prépare et il faut un repreneur. Et là, il y a quand même de gros, gros sujets aussi potentiels en termes de financement, cette fois, donc pas financement de l'exploitation, pas financement du développement et financement de la transmission. Tous ces grands défis sont évidemment des défis qu'on perçoit, nous, à la médiation du crédit. Ça fait des défis aussi qui, j'allais dire, se posent à la médiation du crédit. Ça veut dire que nous, médiation du crédit en 8 ans, on doit mieux se positionner auprès des TPE. Et pour être honnête, ce n'est pas évident toujours d'atteindre les dirigeants de TPE. Ils sont souvent éloignés de tout, y compris éloignés de l'organisation patronale, des réseaux consulaires. Ce n'est pas simple, nécessairement, d'atteindre les dirigeants de TPE pour leur dire, voilà, il y a un service qui est à votre disposition, c'est gratuit, on peut vous aider. À nous, médiation aussi de se déployer sur les nouvelles modalités de financement. Oui, on a fait un partenariat, par exemple, avec les plateformes de financement participatif pour s'approprier ces nouvelles modalités. On regarde ça. Oui, aussi, on se positionne sur la transmission des entreprises et on regarde aussi comment on peut aider les entreprises aussi dans ces problématiques de blocage de financement. Alors, je voudrais, avant, peut-être, on s'accorde un petit temps d'échange, vous parler aussi des travaux de l'observatoire du financement des entreprises. Là, j'avais plutôt ma casquette médiateur du crédit avec des cas individuels qu'on traite, qu'on essaie de débloquer. En fait, si maintenant, je prends ma casquette de l'observatoire, de président de l'observatoire du financement des entreprises, l'observatoire du financement des entreprises, c'est un lieu où, pour le coup, les organisations patronales, donc MEDEF, CGPME, UPA, les chambres sont représentées, évidemment, les banques, les établissements bancaires sont financés, les assureurs crédits sont représentés et dans cette enceinte, pour le coup, on travaille sur des problématiques d'ordre général, souvent la demande des ministres de Bercy et je voudrais vous donner quelques exemples très concrets de travaux qu'on a pu effectuer. Le sujet des TPE, par exemple, je vous l'ai abordé avec mon expérience de médiateur, mais on s'est aperçu justement qu'il fallait travailler pour améliorer le dialogue entre les dirigeants de TPE et les banquiers. Et donc, au sein de cet observatoire, on a travaillé sur des mesures de bon sens, des recommandations professionnelles qu'ont endossées l'ensemble des établissements bancaires pour justement améliorer ce dialogue avec cinq engagements tout simples. Répondre à toute demande de crédit dans des délais raisonnables, sous 15 jours ouvrés. Ça semble du bon sens, mais je peux vous promettre que ce n'était pas si évident pour tout le monde. Deuxième engagement de la part des banques, expliquer les raisons d'un refus de crédit. Vous refusez un crédit, expliquez pourquoi au chef d'entreprise. Ça paraît aussi que du bon sens, je peux vous promettre, c'est fondamental pour que le chef d'entreprise réajuste son projet et entendent bien les raisons qui ont abouti à un refus. Troisième engagement, que la banque explique les voies de recours lorsque elle refuse ou elle dénonce une ligne de crédit. Concrètement, qu'elle indique qu'il y a la médiation du crédit et que la médiation du crédit peut aider à débloquer la situation. Quatrième engagement, expliquer aussi la diversité des produits de financement pour les dirigeants de TPE, vous savez que les TPE parfois usent et abusent du crédit de trésorerie et souvent du découvert autorisé et le découvert autorisé, c'est un certain coût pour rester poli. En tout cas, parfois, mieux vaut négocier un crédit bien échéancé, ça peut coûter quand même beaucoup moins cher et ça, il faut savoir le faire. Cinquième engagement, favoriser la stabilité des chargés de clientèle professionnels. Beaucoup de l'entreprise se lassent d'avoir à expliquer tous les 18 mois leur business à un jeune chargé de clientèle qui, 18 mois après, partira. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'image d'ailleurs pour les banques en termes de compétences et c'est un vrai sujet aussi qui est très fort dans certaines régions, notamment l'Ile-de-France. Il y a un très fort turnover des chargés de clientèle. Sur ces cinq engagements, les banques ont avancé, ont progressé. On a fait un bilan en novembre dernier, novembre 2015, et encore quelques efforts à faire. Alors, la stabilité des chargés de clientèle, c'est quelque chose qui est très irritant pour les châmes d'entreprise et notamment les TPE. Donc, il y a encore énormément d'attentes au niveau des châmes d'entreprise. L'autre sujet où il y a beaucoup d'attentes, c'est les délais de réponse. Les délais de réponse, dans 90% des cas, un chef d'entreprise a sa réponse, qu'elle soit positive ou négative, sous 15 jours ouvrés, donc en moins de trois semaines. Ça, ça va. Mais 10%, c'est encore beaucoup. Surtout, 10% de 1 million, ça fait toujours 100 000 personnes qui n'ont pas eu de réponse de leur banquier au bout de trois semaines. Sachant qu'aujourd'hui, après, on est dans une économie, on demande aux uns aux autres d'être très réactifs, on demande aux chefs d'entreprise d'être réactifs. Pas nécessairement d'attendre trois semaines d'une réponse d'un banquier. Et surtout, on voit évidemment que les cas, quels sont les cas qui posent problème, qui demandent des réponses un peu longs, c'est des cas un peu tangents. Et justement, ces cas tangents, c'est là où chaque jour compte pour les chefs d'entreprise. Donc, il y a encore des progrès à faire. D'ailleurs, on voit tous les nouveaux acteurs, notamment les FinTech, qui essaient de travailler sur ce point. Ça veut dire la réactivité est rapide aussi dans la mise à disposition des fonds. Autre sujet sur lequel on a travaillé au sein de l'Observatoire, la lisibilité des tarifs bancaires. Professionnel, je m'entends, parce que vous avez peut-être entendu parler en tant que particulier, on bénéficie de certaines dispositions qui permettent de nous éclairer sur les tarifs bancaires à titre de particulier. mais là, je parle bien des tarifs bancaires professionnels. Pourquoi le sujet, alors vous allez me dire que c'est un vieux sujet, peut-être, mais le sujet est encore plus aigu aujourd'hui. On est dans un monde de taux bas, un monde de taux complètement bas, avec une courbe de taux complètement plate, voire en terrain négatif sur certaines parties de la courbe. Et ce qui est, ça aboutit à des situations un peu, j'allais dire, paradoxales, c'est que pour différents produits de financement, la partie intérêts d'émiteurs, pour parler un peu de taux, elle est fortement décroissante d'emplois relatifs dans le coût effectif global final. Ça veut dire, évidemment, à partir de... Juste ici, quand vous aviez des taux d'intérêt à 3, 4, 5%, les taux faciaux, en fait, ça conditionnait fortement le coût effectif global final. Il y avait certes des frais de dossier, mais voilà, c'était quand même les taux d'intérêt qui comptaient. Dans un monde de taux bas, en fait, c'est tout le reste qui compte, les frais de dossier. Sur un découvert autorisé, il y a les frais de dossier, il y a les commissions de plus fort découvert, les commissions de non-utilisation, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que un chef d'entreprise, et notamment les dirigeants de petites entreprises, doivent désormais tout regarder, parce que sinon, s'ils regardent que le taux d'intérêt est facial, ils n'auront vraiment qu'une vue très, très partielle du coût effectif global, final, d'utilisation de ce produit de financement. Alors, on a fait, on a travaillé là aussi avec les établissements bancaires et les facteurs, on a travaillé sur l'harmonisation et la simplification des terminologies utilisées entre les différents réseaux, on a travaillé sur la complétude des plaquettes tarifaires en ligne sur leur site internet, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à peu, elles n'étaient pas complètes, et on a travaillé sur la mise en place d'un récapitulatif annuel comme les particuliers pour notamment le découvert autorisé, la facilité de caisse et la facture à règle. Et ça, ça sera mis en place début 2018 au titre de l'année 2017. Voilà un autre type de... c'est un autre travail qu'on a pu aborder au niveau de l'observatoire. Juste pour finir, les travaux à venir de l'observatoire, on va remettre donc au ministre Michel Sapin et Martine Pinville donc d'ici la fin de l'année justement un rapport sur la transmission des entreprises et sur le financement en décortiquant, si vous voulez, les problématiques actuelles du financement de la transmission des entreprises. Donc ça, je n'ai pas encore les résultats, je pourrais vous les présenter après le mois de décembre mais là aussi, c'est quelque chose où il n'y a pas assez de données. On est très, très pauvres en données, on est très pauvres en analyse globale sur cette problématique de la transmission des entreprises justement à un moment où, à mes yeux, on devrait être mieux outillé vu l'accord d'entreprise qui se présente. Mais voilà le dossier de prochain rapport qui sera remis d'ici la fin de l'année. Voilà, j'ai un peu brossé à grands traits à la fois les problématiques du financement des entreprises telles que je le perçois évidemment en tant que médiateur national du crédit et puis les problématiques qu'on aborde très concrètement au sein de l'observatoire du financement des entreprises. Tous ces travaux sont publiés sur notre site internet médiateurducrédit.fr tout ça est complètement public et on essaie évidemment d'avancer dans le sens du financement des entreprises. Merci. Merci. Merci.